Alors moi j'ai été placé de mes 3 ans à mes 16 ans dans une famille d'accueil dans le Cher donc en région Centre-Val de Loire. Ça s'est plutôt bien passé si ce n'est quelques violences institutionnelles mais dans l'idée j'ai une famille d'accueil plutôt aimante. J'ai eu quelques difficultés avec le juge des enfants notamment qui a pu me contraindre à aller voir ma famille alors que je n'en avais pas nécessairement envie et qu'ils n'étaient pas capables de m'accueillir concrètement. Mais cette protection de l'enfance ensuite elle s'est continuée par des contrats jeunes majeurs qu'on appelle d'ailleurs à tort contrats jeunes majeurs puisqu'en réalité il s'agit plutôt d'accompagnement normalement mais on signe quand même un document avec le conseil départemental où on s'engage à avoir une scolarité assidue, à avoir en toute situation des recherches d'emploi en cours et où on s'engage à respecter alors assez vaste soit cette phrase mais à respecter les individus et les institutions. Donc j'en ai eu trois jusqu'à mes 23 ans en tout et puis après comme j'étais en alternance et que j'avais un salaire, l'accompagnement s'est arrêté. Pour de très nombreuses raisons mais la première c'est un contexte particulier d'une commission d'enquête qui a été demandé à l'Assemblée nationale sur le droit de tirage du groupe socialiste mais l'idée c'est que cette fois ci on veut pas que ce soit un énième rapport ou une énième commission qui soit juste là pour tirer des constats sans en faire réellement un enjeu de politique publique pour faire rentrer ce sujet, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance dans l'agenda médiatico-politique et en fait nous l'idée c'est de pouvoir à la fois conseiller les parlementaires dans les travaux qu'ils vont effectuer, ça peut être sur des recommandations de personnes à auditionner mais également le tri dans à la fin de cette commission les éléments à mettre dans le rapport, les recommandations à avoir dans le rapport mais aussi contrôler et surtout contrôler les auditions qui sont faites des personnalités pendant cette commission puisque je rappelle mais quand on est auditionné à l'Assemblée nationale on prête serment, on lève la main droite et on dit je le jure et si on ment, si c'est prouvé que l'on ment, on peut être suivi, attaqué pardon en justice. Il y en a plein en réalité le fait de enfin prendre en compte la parole des enfants, on a l'habitude nous en tant que militante et militant contre par exemple les violences sexistes et sexuelles qui sont faites aux enfants, surtout sexuelles qui sont faites aux enfants. Je rappelle chaque année c'est 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles et en majorité au sein de leur famille, en fait c'est quel message est-ce qu'on veut transmettre à ces enfants ? Est-ce qu'on veut leur dire que finalement quand tu as eu le courage de révéler ce que tu as révélé, c'est-à-dire la vérité et les violences que tu subis, l'institution qui est chargée de te protéger, les adultes qui sont censés te protéger, tournent le dos, ne regardent pas au bon endroit et alors qu'en réalité les messages à leur apporter sont simples, c'est je te crois, tu n'es pas seul, tu as eu raison de venir m'en parler.